La victoire est entre nos mains. Alors on essaye de parler le plus grand nombre de langues possible afin de pouvoir assister toutes les équipes. D'abord il faut faire toutes les réparations des pièces plastiques, des quads, des motos et des autos. Ensuite il faut assister les mécaniciens de toutes les équipes. Ils viennent ici, nous demandent avec quoi peuvent-ils réparer leurs autos ou leurs machines. Et nous on leur explique comment faire avec les produits et quelle est la meilleure façon de s'en servir. Et finalement on offre les produits. Bien évidemment tous les produits que nous apportons au Dakar sont gratuits. Loctit fournit tous ces produits sans aucun frais. Un homme connaît déjà bien le podium du Dakar, l'autre est en train de bâtir sa légende. Écoutons les histoires de nos nouveaux champions du Dakar 2011. Marcoma et Nasser Alatia. L'étape dans l'Atacama Durant cette étape nous avons vraiment fait la différence sur Carlos. Et c'est un endroit tellement spécial, je me sentais comme à la maison. L'Atacama est un site spécial, mais aujourd'hui l'arrivée à Cordoba était plus difficile. Elle me laisse le souvenir d'une étape difficile aussi. Je dirais donc la route de Cordoba. Le jour le plus difficile ? Le gros stress ? Voyons, le jour où je suis tombé je pense. Je savais que c'était une grosse chute. Normalement dans ce cas là, le Dakar est fini, où on rentre à la maison, où on va à l'hôpital. Donc ça a vraiment été un moment difficile pour moi. San Juan Cordoba, parce que c'était l'étape la plus longue, 555 kilomètres quand même. Pour nous c'était normal, mais avant l'arrivée j'ai senti quelque chose en moi, et soudain vous savez je me suis mis à pleurer. Et quel a été le meilleur jour ? La meilleure surprise, vous savez j'ai adoré les gens en Argentine et au Chili. Le soutien et l'amour qu'ils nous ont donné à chaque moment a été vraiment vraiment formidable. Le soutien des gens ici en Argentine, qui criaient mon nom. Et qu'avez-vous préféré des paysages du Dakar cette année ? Ici en Argentine, à Cordoba, quand nous avons atteint les 100 derniers kilomètres. C'est tellement beau partout, mais je choisirais peut-être les canyons, ça me fait penser au Far West, c'est vraiment un endroit magnifique. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire cette course, et d'être là aujourd'hui et de gagner, c'est vraiment fou. Je me suis demandé de nombreuses fois pourquoi le Dakar ? J'imagine que c'est parce que c'est ma plus grande passion depuis l'enfance. J'ai toujours suivi le Dakar, alors bien sûr c'est un rêve de faire partie de cette famille ici. Coma et Aratia, champion 2011.